Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi Lecture de la Bible de l'Aurore au Crépuscule. N'hésite pas à nous rejoindre, il n'est pas trop tard. Merci Seigneur encore parce que ta parole est tellement vivante. Et merci parce que même dans les passages qui peuvent nous sembler difficiles, qu'on peut ne pas comprendre, tu es Dieu, tu es souverain et je te remercie parce que tu es le même et que tu ne changes pas. Merci de nous parler, merci de nous permettre de comprendre ta parole aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Lévitique 18, verset 14. Tu ne porteras pas atteinte au frère de ton père en t'approchant de son épouse car elle est atteinte. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec ta belle-fille car c'est la femme de ton fils, tu ne lui porteras pas atteinte. Tu n'auras pas non plus de relation sexuelle avec la femme de ton frère car à travers elle c'est à ton frère que tu porterais atteinte. Tu n'auras pas de relation sexuelle à la fois avec une femme et sa fille. Tu n'épouseras ni la fille de son fils ni celle de sa fille car elles sont ses proches parentes et ce serait une infamie. Tu ne prendras pas pour autre épouse la sœur de ta femme car tu provoquerais des rivalités entre elles en ayant des relations avec la sœur tant que ta femme est en vie. Tu n'auras pas de relation avec une femme pendant que ses règles la rendent impure. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain pour te rendre impure avec elle. Tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour les sacrifices à Moloch car tu ne déshonoreras pas ton Dieu, je suis l'éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu n'auras pas de rapport avec une bête pour te rendre impure avec elle. Une femme n'ira pas s'accoupler avec un animal, c'est une dépravation. Ne vous rendez pas impure par une de ces pratiques, c'est en si adonnant que les nations que je vais déposséder en votre faveur se rendent impures. Le pays entier a été souillé et je vais intervenir pour punir sa faute et le pays vomira ses habitants. Vous, au contraire, vous obéirez à mes lois et à mes ordonnances et vous ne commettrez aucun de ces actes abominables, ni l'autochtone, ni l'étranger qui réside au milieu de vous. Car toutes ces abominations ont été commises par les hommes du pays qui y ont séjourné avant vous et le pays en a été souillé. Craignez donc qu'il ne vous vomisse, vous aussi si vous le souillez, comme il va vomir la nation qui vous a précédé. Car tous ceux qui commettront l'un ou l'autre de ces actes abominables seront retranchés de leur peuple. Vous obéirez donc à mes commandements et vous ne suivrez aucune des coutumes abominables que l'on pratiquait avant vous. Vous ne vous rendrez pas impure par elle. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19 L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle à toute la communauté des Israélites et dis-leur, « Soyez sains, car je suis sains, moi l'Éternel, votre Dieu. Que chacun de vous respecte sa mère et son père et observe les jours de repos que j'ai prescrits. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vous tournez pas vers les faux dieux. Ne vous fabriquez pas d'idoles sous forme de statues en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lorsque vous m'offrirez un sacrifice de communion, faites-le de façon à ce qu'il puisse être agréé. La victime sera mangée le jour même où vous l'offrirez en sacrifice ou le lendemain. Ce qui en restera le troisième jour sera brûlé. Le troisième jour, si on en mange, ce sera impur et le sacrifice ne sera pas agréé. Celui qui en mangera portera le poids de sa faute, car il a profané une chose consacrée à l'Éternel et il sera retranché de son peuple. Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies à l'égard de votre prochain. Vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car en faisant cela, vous profaneriez le nom de votre Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne le voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. Tu n'insulteras pas un sourd et tu ne mettra pas d'obstacles sur le chemin d'un aveugle et ainsi tu révéras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous obéirez à mes commandements. Tu n'accoupleras pas des animaux de ton bétail, d'espèces différentes. Tu n'en sors pas ton champ de deux espèces de graines. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux fibres différentes. Si un homme couche avec une servante fiancée à un autre homme, sans qu'elle ait été ni achetée ni affranchie, il versera une indemnité, mais les deux ne seront pas punis de mort, car elle n'avait pas encore été affranchie. « Cet homme apportera à l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, comme sacrifice de réparation pour sa faute, un bélier avec lequel le prêtre accomplira le rite d'expiation pour lui devant l'Éternel, pour le péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays promis et que vous planterez toutes sortes d'arbres fruitiers, vous considérerez pendant trois ans leurs fruits comme impurs. Vous n'en mangerez donc pas. La quatrième année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel en témoignage de reconnaissance. La cinquième année, vous en mangerez les fruits. Ainsi, vous aurez des récoltes abondantes. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez aucune viande contenant encore son sang. Vous ne pratiquerez pas la divination. Vous ne rechercherez pas les augures. Vous ne vous taillerez pas en rond le bord de votre chevelure. Vous ne vous raserez pas les coins de la barbe. Vous ne ferez pas d'incision sur le corps à cause d'hommes. Et vous ne ferez pas dessiner des tatouages sur le corps. Je suis l'Éternel. Ne déshonorez pas vos filles en faisant d'elles des prostituées. Le pays entier s'adonnerait à la prostitution et se remplirait d'immoralité. Vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits. Et vous respecterez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous adressez ni à des médiums, ni à des devins. Ne les consultez pas. Vous vous rendriez impur. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant eux, devant ceux qui ont des cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. Ainsi, c'est ainsi que tu révéleras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de malhonnêteté en fraudant sur les mesures de longueur, de poids ou de capacité. Vous vous servirez de balance juste, de poids juste, de mesure, de capacité juste. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est fait sortir d'Égypte. Vous obéirez donc à toutes mes ordonnances et à toutes mes lois et vous les appliquerez. Je suis l'Éternel. Lévitique 20 L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Dit aux Israélites, si un membre du peuple d'Israël ou l'un des étrangers résidant en Israël offre l'un de ses enfants en sacrifice à Moloch, il sera puni d'homme. Les habitants du pays le lapideront et moi, je me retournerai contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple pour avoir livré un de ses enfants à Moloch pour souiller mon sanctuaire et profaner ma sainteté. Si les gens du pays se bouchent résolument les yeux pour ne pas voir que cet homme livre l'un de ses enfants à Moloch et s'ils ne le mettent pas à mort, ce sera moi qui tournerai ma face contre cet homme et contre sa famille et je le retrancherai de son peuple avec tous ceux qui se sont la laissés entraîner à sa suite pour se prostituer à Moloch. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin mais on continue dès demain. Note tous les passages que tu ne comprends pas et prie et demande au Saint-Esprit de t'éclairer. On ne lâche rien. Allez, sois béni!